M. le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement. Mon prédécesseur demande qu'on dise qu'on parle ici de vérité, qu'on parle ici de paix. Oui, nous devons parler ici de vérité et de paix. M. le ministre, j'aimerais que vous vous m'aidiez à convaincre les députés de votre parti et de votre coalition. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 milliards de francs CFA, M. le ministre ? 20 milliards de francs CFA. Pouvez-vous nous aider à dire à mes collègues ce qu'on peut faire avec 20 milliards de francs CFA ? Si un kilomètre de piste coûte 25 millions de francs CFA, 20 milliards de francs CFA permet de faire 800 kilomètres de piste. Savez-vous que, depuis dix mois, depuis septembre, les 20 milliards de budget de l'Assemblée nationale n'ont aucun contrôle ? Je suis le premier vice-président de la commission contrôle et comptabilité de l'Assemblée nationale. Savez-vous que vos camarades, à commencer par celui qui est derrière moi, refusent le contrôle des 20 milliards de budget de l'Assemblée nationale ? Qui peuvent permettre de faire 800 kilomètres de route ? Qui peuvent permettre de faire, si un milliard permet de faire un kilomètre de route goudronnée, 20 kilomètres de route goudronnée ? Qui peuvent permettre de faire 13 centres de santé bien équipés ? Qui peuvent permettre de faire 250 magasins de stockage ? 20 milliards de francs CFA qui peuvent permettre, qui sont, qui sont, l'équivalent du cinquième de la somme mobilisée pour la campagne agricole actuelle. Depuis le mois de septembre, la commission ne se réunit pas. Vos camarades qui sont ici, qui insultent tout le monde, qui piaillent, refusent le contrôle de ce budget. J'imagine que certains, pas tous, pas tous, il y a des députés qui sont intègres, qui ne prennent pas l'argent de l'Assemblée nationale. Mais peut-être que certainement ceux qui crient là, sont ceux qui mangent, qui volent cet argent-là. 20 milliards, 800 kilomètres de piste. Ils ont le ventre tellement gros qu'ils mangent 800 kilomètres de piste. C'est ça la vérité. C'est ça la paix. Voilà les divergences que nous avons avec vous. Voilà pourquoi nous ne voulons plus de ça. Voilà pourquoi nous dénonçons cela. Voilà pourquoi vous nous empêchez, vous empêchez à Ousmane Sonko d'être candidat. Voilà pourquoi vous assassinez nos enfants. Voilà pourquoi vous nous amenez en prison. Voilà pourquoi quand vous parlez, personne ne parle et vous nous empêchez de parler nous. Vous direz à votre frère, à votre beau-frère, président de la République, Macky Sall, qu'il a très mal travaillé. Il y a moins de 500 mètres à vol d'oiseau entre le palais présidentiel et ici. Il n'est même pas capable de s'occuper, de tout faire pour que ses camarades gèrent bien le budget de l'Assemblée nationale. Ce budget est volé, est mangé, est détourné. C'est pour ça qu'on refuse, qu'on refuse en fait de le contrôler. Mais, monsieur le ministre des Infrastructures, 90 milliards, qu'est-ce qu'on peut faire avec 90 milliards ? 90 milliards, c'est la différence entre la proposition faite par une entreprise française et une entreprise britannique pour faire 18 ponts et autoponts. 90 milliards. Le président Macky Sall a préféré donner ce marché de 18 ponts et autoponts à une entreprise française qui était, dont la proposition était de 90 milliards de francs CFA, plus élevée que celle de l'entreprise britannique qui est meilleure que cette entreprise française, c'est-à-dire matière France. Que peut-on faire avec 90 milliards ? Voilà ! Voilà les divergences que nous avons avec le président Macky Sall. Voilà pourquoi, oui, dites à votre beau-frère de président Macky Sall qu'il a très mal travaillé, qu'il a trop mal travaillé. Alors, même s'il avait fait des merveilles, le président Macky Sall ne sera pas candidat parce que c'est la constitution qui l'empêche d'être candidat. Macky Sall doit boc, son coût dans les bocs, Macky Sall doit boc, son coût dans les bocs. Et dans un pays normal, dans un pays normal, quand un parti détourne 20 milliards de l'Assemblée nationale refusant qu'on le contrôle, ce parti devrait être dissous. La paire devrait être dissous. Dans un pays normal, quand on assassine les Sénégalais, on dissous ce parti-là qui s'appelle la paire. Macky Sall doit boc, son coût dans les bocs.